Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Le président Ibrahim Boubakar Keïta, réélu à la tête du Mali, le chef de l'État au pouvoir depuis 2013, a remporté le second tour de l'élection présidentielle face à Somaïla Sissé avec 67,17% des voix. En République démocratique du Congo, le président de l'UDPS Félix Kisekedi compte mobiliser 86 milliards de dollars pour exécuter son programme. Eugène Mwamba Kanama, vice-président chargé de la politique générale et des questions stratégiques de la coalition des Congolais pour la transition, son Kabila est notre invité pour en parler. Et puis les Diables Noirs de Brazzaville remportent la 8e Coupe du Congo chez les hommes. Du côté des dames, l'asset Colombe succède à elle-même, c'était ce mardi 14 août, dans le cadre de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta rempille pour un second mandat. Selon les résultats provisoires du second tour, le chef de l'État sortant l'emporte avec 67,17% des voix, contre 32,83% des suffrages pour son opposant Somaïla Sissé, le chef de l'opposition qui avait rejeté par avance les résultats du second tour. Avec 67,17% des voix, le président Ibrahim Boubacar Keïta vient d'être réélu à la tête du Mali. Comme en 2013, le chef de l'État s'est retrouvé face à Somaïla Sissé, chef de file de l'opposition, qui a obtenu cette fois-ci 32,83% des votes. Les résultats ont été annoncés ce jeudi 16 août par le ministre de l'administration territoriale, Mohamed Agherlaf. Sur la télévision publique ORTM, il a précisé que le taux de participation au scrutin du 12 août a été de 34,54%. Au vu du désamour qu'on sentait dans la rue, il fut un temps où effectivement à chaque sortie, il était presque lié où les gens en ont cru à un moment que ce serait du tout sauf des cas. L'annonce des résultats vient mettre fin au suspense électoral. A plusieurs reprises, l'opposition a dénoncé des fraudes, des tensions ont été enregistrées dans les bureaux de vote et un président de bureau de vote a perdu la vie le 12 août. On sent déjà une attitude des populations qui souffrent déjà financièrement. Et l'autre aspect, c'est à ne pas négliger, c'est les ressorts sociaux au Mali. Et vous avez une forte influence des griots, une forte influence des milieux religieux qui déjà ont commencé à démarcher tout le monde pour aller vers la qualité. Le président Ibrahim Boubakar Keïta dirigera la magistrature suprême pour cinq années supplémentaires. Son investiture aura lieu le 4 septembre 2018. Ibeka aura la lourde tâche d'assurer le retour de la paix sur le territoire malien. C'est un projet de loi inédit dans le monde arabe. Le président tunisien Beji Kaïdésepsi a annoncé son soutien à un texte visant à rendre hommes et femmes égaux en matière d'héritage. Une disposition qui divise car elle déroge à un principe religieux. Depuis, des milliers de personnes descendent dans la rue pour soutenir le chef de l'État. Bina Noda. En Tunisie, malgré les voix qui s'opposent à toute contestation de la loi islamique, des milliers de personnes descendent dans la rue pour soutenir la proposition du président. Béji Kaïdésepsi visant à accorder aux femmes des droits égaux en matière d'héritage. Actuellement, la loi tunisienne, qui s'appuie sur le droit islamique, prévoit qu'en règle générale, un homme hérite le double d'une femme du même degré de parenté. Je voudrais que les femmes héritent des mêmes droits que les hommes. Je voudrais que les femmes se marient avec toute personne de leur choix, aiment la personne qu'elles choisissent et fassent tout ce qu'elles veulent si elles ne dérangent personne. Face à l'opposition des conservateurs à sa proposition, le président Béji Kaïdésepsi a laissé la porte ouverte à quelques exceptions. Les familles qui souhaitent continuer l'allocation sur la base de la loi islamique devraient être en mesure de le faire. Le Parlement doit maintenant décider d'un projet de loi. Que les femmes héritent des mêmes droits que les hommes. Je voudrais que les femmes se marient avec toute personne de leur choix, aiment la personne qu'elles choisissent et fassent tout ce qu'elles veulent si elles ne dérangent personne. Notons que la Tunisie, ce pays musulman d'Afrique du Nord, accorde plus de droits aux femmes que les autres pays de la région et a permis à des femmes musulmanes d'épouser des hommes non musulmans. Élections législatives partielles sous haute tension en Ouganda, dont le nord du pays s'est tenu ce mercredi en scrutin législatif partiel. Une élection pour remplacer Ibrahim Abariga, député du parti au pouvoir, assassiné en juin 2018. Mais avant cela, plusieurs altercations ont eu lieu dans cette localité, notamment entre les partisans du président Yoeri Museveni et ceux de l'opposant et musicien Robert Kiaguliani, alias Bobby Wine. La violence dans la ville ce lundi soir a fait un mort et semble avoir assombré le scrutin. En République démocratique du Congo, le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Félix Tisekedi, a dévoilé ce mercredi son programme de gouvernance. Il se chiffre à 86 milliards de dollars. Un programme, selon l'Uldor de l'UDPS, serait réalisé dans 10 ans avec 85% du PIB. Et pour y parvenir, il appelle au soutien de ses compatriotes. Un reportage de notre correspondant, Jacques Mboka, commenté par Thierry Ndassa. Chiffré à 86 milliards de dollars américains, le plan d'action de Félix Tisekedi, président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, s'étend sur une période de 10 ans. Intitulé « Avec le peuple, réalisons le rêve d'un nouveau départ », il a été présenté ce mercredi 15 août au public en présence de plusieurs personnalités politiques et des corps diplomatiques. « Mon programme sera réalisable en 10 ans. Si, au bout de 5 ans, vous voulez bien m'accorder à nouveau votre confiance, il poursuit des objectifs concrets et mesurables. Pour assurer le coût de ce programme, nous mobiliserons une enveloppe budgétaire de 86 milliards 71 dollars, soit 25% du PIB qui sera réparti sur 10 ans. » Dans un pays où la corruption gangrène le quotidien des Congolais, le successeur d'Étienne Tisekedi a par ailleurs les ambitions de faire de la lutte contre ce fléau, son cheval de bataille, une fois porté à la magistrature suprême. « En ce qui concerne la corruption et l'impunité, je m'engage à faire de la lutte contre la corruption, fléau dont les proportions se chiffrent par milliards. Notre cheval de bataille est à mettre effectivement fin au règne de l'impunité. » Candidat de l'UDPS et de ses alliés à la présidentielle du 23 décembre, Félix Tisekedi prônent par ailleurs le consensus pour une candidature commune. Bien que l'ensemble des leaders de l'opposition manifestent cette volonté, d'aucuns estiment que ce pari ne sera pas facile à gagner. « Et pour parler de l'actualité politique en République démocratique du Congo, nous recevons Ejen Myamba Kanama, vice-président chargé de la politique générale et des questions stratégiques de la coalition des Congolais pour la transition, sans Kabila. Bienvenue et merci d'être avec nous. » Le président Joseph Kabila a décidé de respecter la constitution en ne se représentant pas pour un troisième mandat. Comment la coalition des Congolais pour la transition sans Kabila a-t-elle accueilli cette décision ? « Madame, ce n'est pas avec joie que nous accueillons ce genre d'information. Mais tout simplement, nous nous plantons dans le doute que M. Kabila n'est pas autre chose que Chadari, le candidat qu'il se présente. Chadari, il est Chadari physiquement, mais il est Kabila en esprit. » « Avec son retrait annoncé le jour même de la date limite du dépôt des candidatures, le calendrier électoral continue quand même de respecter au jour après le jour toutes ses promesses quand même ? » « Nous ne tenons pas à ce genre d'élection, Madame. Laissez-moi vous le dire. Pour la bonne et simple raison… » Vous militez pour une transition sans Kabila et Kabila a décidé tout de même de ne pas se représenter. « Nous militons et nous restons droits dans nos bottes pour la transition qui est plus que jamais à ce jour, ici et maintenant, quelque chose d'important. C'est pour pouvoir bloquer, barrer la route à tous ces malfaiteurs, ces fraudeurs des élections dans l'œuvre diabolique de pouvoir de nouveau ériger un système politique, criminel, monolithique au Congo. Et nous aimerions le bloquer purement, simplement. Et je demanderais, je dirais, qu'on peut même les moumifier, les embômer. Une fois cet emplombement réussi, une fois cette moumification réussie, les faire sortir pour leur demander de participer aux élections, organiser par la transition libre, directe, transparente, démocratique pour être évaluée par le peuple. Parce que le peuple, c'est le pouvoir. – L'opposition a ambition de s'unir pour une candidature unique. La stratégie sera-t-elle un pari facile à gagner ? – Je pense qu'ils sont en train de rêver. Vous me direz qu'à quoi servirait le rêve ? À quoi servirait les celles si on ne rêvait pas ? Le seul conseil que je puisse leur donner, c'est de sortir de ce processus-là. – Comment ça ? – Pour la bonne et simple raison que les conditions ne sont pas remplies du tout, malheureusement pas du tout, pour des élections libres et crédibles. Vous avez la Cour constitutionnelle. Vous avez la Cénie. Vous avez les machines à voter. N'est-ce pas ? Tous ces éléments sont tels qu'on ne peut nullement songer à parler des élections. C'est plutôt planter un décor d'une guerre civile puisque le peuple n'en veut pas. – Les exigences de l'opposition adressées aux partis au pouvoir impliquent notamment le retour de Moïse Katoumbi qui est toujours bloqué au pays afin qu'il puisse déposer sa candidature. Pensez-vous que ces pressions aboutiront au retour de Moïse Katoumbi à temps en République démocratique du Congo ? – C'est peine perdue, madame. M. Katoumbi, c'est vous qui dites qu'il est opposant. Il le fait chanter partout où on veut. On veut l'entendre. Mais Katoumbi n'est pas un opposant. C'est l'opposant fait par Kabila. Et il s'entend. Pour le reste, vous avez affaire à entendre tel que vous entendez. – Merci beaucoup, M. Eugène Mwamba Kanama. Je rappelle que vous êtes le vice-président chargé de la politique générale et des questions stratégiques de la coalition des Congolais pour la transition sans Kabila. – Madame, c'est moi qui vous remercie. Merci. – Dans le reste de l'actualité, en République du Congo voisin, le club multidisciplinaire Diable Noir a remporté la 8e Coupe du Congo. Ce mardi 14-8, les Brazzavillois ont battu l'AS Otoho d'Oyo par 5 tirs à 3. C'était ce 14 août. Chez les dames, l'AS Colomby a pris le dessus. Sur Ponga, un but à zéro. Retour sur ces rencontres associées au 58e festivité de l'indépendance du Congo avec notre correspondant, Deva Panzo. – C'est dans un stade comble que le Premier ministre, Clément Mwamba, a donné le coup d'envoi de la finale de la Coupe du Congo de football entre Diable Noir et l'AS Otoho ce mardi 14 août à Brazzaville. Après 90 minutes de jeu et des prolongations qui n'ont rien donné, les deux équipes se sont départagées au tir au but. 5 pour Diable Noir et 3 pour l'AS Otoho. – On n'a pas été réalistes. Le réalisme nous a manqué. Vous avez bien assisté au match qu'on a tapé les barres et les poteaux. Donc, on n'a pas été à droit. – Oui, ça a été un match vraiment très, très engagé. Physiquement, techniquement, tactiquement, le match a été au point. On a eu du mal à marquer et Dieu nous a fait grâce. On a pu remporter la Coupe à la séance des tirs au but. – Avant la finale des hommes, la C Colombe a battu son adversaire et Papanga par la plus petite marque, 1-0, pour s'adjuger la Coupe du Congo chez les dames. – Je suis vraiment tellement très ravie d'avoir encore ce trophée parce que l'année dernière, on a eu avoir ce trophée et aujourd'hui encore, on a eu. Nous sommes contentes, nous sommes vraiment ravis parce qu'on a fourni beaucoup d'efforts pour arriver jusqu'à ce stade pour avoir ce trophée. C'est le meilleur qui a gagné parce que de l'autre côté aussi, il y a eu les efforts que les filles ont fournis pour arriver jusqu'à ce stade. Pour nous, croiser la finale, c'était beau. – Grâce à 108e Sacre de la Coupe du Congo, Diable Noir s'est qualifié pour la Coupe des Confédérations Africaines de Football. L'AS Otoho, qui disputait sa première finale, a manqué l'occasion d'inscrire son nom dans l'histoire de la compétition. – C'est la fin de ce journal réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada